Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Jeux Découvertes ! Alors, à quoi est-ce qu'on va jouer aujourd'hui ? C'est simple, c'est un jeu de guerre. Mais attention, pas n'importe quel jeu de guerre, c'est important de le souligner, parce que c'est pas un jeu comme dans Modern Warfare, Call of Duty de manière générale ou Battlefield, c'est pas un jeu où on va jouer un soldat. En fait, on va jouer un groupe de survivants, de civils, et ça va nous plonger dans leur quotidien. Vous l'aurez sûrement deviné, c'est un jeu qui est quand même très connu. Il s'agit de This War of Mine, donc cette guerre qui est la mienne, qui raconte un petit peu un conflit en Europe de l'Est qui pourrait nous faire penser aujourd'hui par exemple au conflit syrien, où en fait on va jouer un groupe de civils survivants qui va devoir essayer de tout simplement survivre par tous les moyens possibles. Parce que c'est ça le but, survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Jour 1. Donc ça, c'est notre maison au début. Le but, ça va être de faire en sorte que nos joints survivent jusqu'à ce qu'il y ait des secours qui arrivent, si j'ai bien compris. Comment on va faire ça, je ne sais pas encore. Toi, tu veux aller là ? Toi, tu veux aller là ? Je ne sais pas ce que ça fait, parce qu'il n'y a pas de tutoriel. Les tutoriels, c'est pour les tapettes. Un lockpick, de l'eau, de la bouffe. Ça me va. Tu vas aller là après. Toi, tu vas fouiller ça. Alors, on va regarder ce que ça fait ce bouton-là. Parce que, je vous avoue, je ne sais pas trop. Lui, il est un peu blessé, donc il dit qu'il aimerait bien avoir des bandages. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire un lit, d'accord ? On pourrait faire une chaise. Mais on en a déjà une, une chaise. Donc attention, il ne faut pas déconner. De quoi se réchauffer, ça pourrait être intéressant. Une radio, ça pourrait être pas mal. Pour savoir ce qui se passe dehors. De quoi faire de la bouffe. De quoi faire de l'alcool. Ça, c'est très intéressant. De quoi travailler le métal. Collecter de l'eau de pluie. Ça, ça peut être intéressant. Je pense que ces deux-là, ça va être assez important assez rapidement. Un filtre, du fioul, du fioul, du fioul. Alors, je pense qu'on va faire dans l'ordre. Un lit. Puis de quoi récolter de l'eau. Et faire de la bouffe. Donc, tu vas aller construire un truc. Attends, on va regarder d'abord le bouton d'à côté. Ça te permet peut-être d'améliorer. Donc, ça, ça permet de, après, faire des objets plus sophistiqués. De la bouffe, des médicaments, par exemple. La nuit. Ah, et la nuit, je peux les envoyer dehors. Donc, Bruno, qui est malade, va continuer à dormir. Pavle. Moi, je préférerais que... Non, lui, il dorme. Lui, il dort dans le lit. Et lui, il va chercher des trucs. Parce que Pavle, il court vite. Donc là, beaucoup de bouffe. Des matériaux, des médicaments, des armes. Des parts. Materiaux, armes, parts. Ah, danger. Bon, on va essayer celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre avec ? Bah, rien. Rien. Il va rien prendre. Pourquoi il faut toujours qu'il ait quelque chose ? Donc. Il dit, attention, ça brûle encore. Donc. J'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est ? Il y a eu des bruits, là. Je crois que c'était des bruits. Je crois que c'était des bruits. Va regarder ce que c'était. Sans faire de bruit. Mais... Putain, j'ai peur. J'ai peur. Ok, ça devait être des rats. Allez, cours, cours, cours. Aaaaah. Pavle a couru. Il est de retour. Hé, on a survécu un jour pour l'instant. C'est pas mal. Toi, tu as écouté la radio. Le leader rebelle a dit... De ne pas crosser la front line. D'accord. Ok, donc pas d'aide. Bah, ça pourrait finir dans les mains des rebelles. Très bien. Chaud et... Chaud. Chaud, c'est tout ce qui compte. Alors, un garage. Beaucoup de bouffe. Des matériaux, des médicaments. Des trades. Mais il faut faire attention. Ok. Ok. Je pense qu'on va rester là. Retourner chercher des trucs. Peut-être que tu vas dormir dans le lit. Peut-être que tu vas dormir dans le lit. Toi, tu vas aller chercher des choses. Il faut savoir quelque chose. Le jeu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est un peu random. Dans la théorie, on peut complètement avoir une partie qui va durer quelques jours. Ah. On s'est fait voler nos trucs. Sa mère la pute. Oh, il a été blessé. Non. Toi, tu retournes te coucher. T'es con. Oh. Il y a quelqu'un. Des jouets... Des... Des... De la joaillerie. Pour un repas. Le mec n'est pas capable de... Alors, de la bouffe. Je pense que ça va être beaucoup de bouffe qu'il nous faut. Non, non, non. Euh... J'en ai pas sur moi. J'en ai pas sur moi. Désolé. J'aurais eu une arme. Je l'aurais buté. Mais j'ai pas d'arme. Ah, il y a quelqu'un à la porte. Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est des enfants. C'est des enfants. Allez. Allez les enfants. On fait pas chier. Il y a des adultes qui sont en train de mourir. On fait des choses d'adultes. Vous ? Vous allez crever. Donc, votre maman est malade. Oh. Donc, il faut l'aider en donnant des médicaments. Mais je n'ai plus de médicaments, je crois. Si. Ah, si, si, si. Ok. Donc, il se sent bien parce qu'il a fait une bonne action. Vous voyez, là, il est content. Ça me plait quand il n'y a pas de bruit de l'autre côté de la porte. Non, non. Je ne vais pas vous tuer. Ça me fait vraiment mal au cœur. J'ai tout pillé. Ouais, non, mais. Je sais que c'est des personnages, c'est des pixels et tout. C'est des octets, c'est des bits. Mais. Ça me fait un peu mal au cœur quand même de faire ça. Bim. Bim. Allez, allez. Allez. Ah, 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 ah. Putain. Bim. Allez, la vieille. C'est ton tour. Bim. Pourquoi ? Pourquoi je suis un monstre ? Je vais lire ce que notre cher Zozo nous a dit. Mais non, c'est pas monstrueux. C'est juste horrible. Mais bon, faut se dire qu'ils étaient faibles. Et voilà. Au moins, ils seront pas morts violemment par des pierres armées. Non. Par un pierre qui les a tués violemment à la main. Ah, ils voudraient fumer. Ah, ils voudraient fumer. Bruno, c'est pas bien de fumer. Profite de cette expérience pour arrêter de fumer. Merde. Oui, oui, oui. J'ai des médicaments, mon gars. On va rajouter des parts. Ok. On va pas rajouter de parts, finalement. Ou alors, je déconne, j'ai une hache. Lol. Ah, il a un couteau, je crois. Allez. Bon, bah tu as le vieux. Je pense que mes personnages vont devenir un peu psychopathes. Ah, il est... Il est depressed. Hum. Je me demande pourquoi. Vas-y, va parler avec lui. Il est bien armé. Un couteau, un glock, une hache. Bah oui. Bah oui. C'est le minimum. On va en mettre un en garde. Lui. Les deux autres vont juste dormir. Voilà. Eh, ça fait une semaine, hein. Une semaine, c'est pas mal. Vous deux, vous allez dormir. Non, toi, tu as gardé. Voilà. Alors, juste au cas où. Juste au cas où, hein. Tu prends un flingue et des balles. Et un couteau. Ah. Elle me demande pas. Bref. Ça va, toi, t'as rien fait. T'as tué personne. C'est pas comme ça que ça s'utilise un pied de biche. C'est pas en mettant des coups. Je crois qu'on lui a jamais expliqué comment ça fonctionnait. Allez, vas-y. Prends à bouffer. Merde. Du coup, je sais plus ce que je voulais faire après. Hop. Et on est de nouveau la nuit. Tintintin. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Et on va aller à l'église. On va à l'église, forcément. Un flingue des balles. Un. Ok. La zone, elle est hors limite ? Je crois pas. C'est moi qui dis quand c'est hors limite. Voilà. C'était ça que je voulais depuis le début. De la coopération. C'était tout ce que je voulais dans ce jeu. Et dans le monde. De la coopération. Et de l'amour. Bim. Bim. Allez, allez. Allez. Ah 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 ah. Putain. Bim. Allez la vieille. C'est ton tour. Bim. Pourquoi ? Lole. Ha ha. Ah. Il a un couteau je crois. Sus. Allez. Bon bah tu es le vieux. Je pense que mes personnages vont devenir un peu psychopathes. Sous-titrage ST' 501